hey yo tout le monde c'est narco dijo bienvenue à vous sur narco dijo gaming pour la deuxième vidéo de présentation de la mise à jour du serveur monaco rp mise à jour 4.2.0 aujourd'hui ce qu'on va voir ça sera le bâtiment du gouvernement alors comme vous le savez on a implanté le gouvernement en jeu et pour nous montrer ce bâtiment du gouvernement pardon qui a de mieux que le premier ministre monsieur alecrandro luciano salut alecrandro et salut bonsoir tout le monde bonsoir monaco du coup un peu s'il fait le salut ça c'est beau du coup alors donc petite vidéo pour nous montrer ton bâtiment tu vas nous faire une petite visite à guider du bâtiment du premier ministre du coup on va déjà montré on va dire montrer la façade on va leur faire un petit spoil déjà à regarder voilà ce qu'on va visiter le petit spoil on va visiter tout ça avant tout ça alecrandro est-ce que tu peux nous parler un peu de ton boulot de ton rôle que tu as alors oui on rappelle que tu es pompier en bruitier mais tu as été élu par les citoyens de monaco pour être le premier ministre de cette ville donc explique nous un peu ton rôle et tout au terme de deux semaines de campagne assez éprouvante avec la population les citoyens de monaco ont décidé de m'accorder leur vote ce qui m'a permis d'atteindre les plus hautes fonctions de l'état donc premier ministre de la ville de monaco avec mon tout nouveau bâtiment tout neuf que vous voyez derrière moi qu'on visitera plus tard en gros le but de mon rang et de mon rôle maintenant sur le serveur c'est de régler tous les problèmes qui avant se régler en hrp par le discord avec le staff de les régler en rp c'est à dire que si quelqu'un a envie de rajouter des produits à vendre dans son entreprise des hamburgers chez le burger king il a juste à venir à passer par moi dans mon bureau à prendre rendez vous avec moi je traiterai sa demande on mettra un prix et on financera sa demande en fonction de ce qu'il est prêt à investir si c'est une entreprise privée ou publique et ensuite moi je relierai au staff en hrp pour que l'amélioration arrive quoi et le but c'est de créer beaucoup plus de rp en dynamisant les rénovations d'entreprise et toutes les petites nouveautés niveau mapping et et items qu'on rajoute pour une entreprise en fait tu fais le relais du coup pour bien expliquer en fait c'est que tu fais le relais du du pour que les joueurs aillent directement vers les développeurs ou vers les admis du serveur tu fais le relais des mecs qui viennent faire les joueurs viennent faire leurs demandes en rp donc après vous avez toute une série rp pour ça et après ton hrp tu transmets les demandes c'est ça en gros ça rajoute beaucoup d'interactions entre les citoyens de mon côté ça me rajoute aussi beaucoup de rp parce que rien qu'aujourd'hui j'ai cinq six personnes qui sont venus voir dans mon bureau et même si moi j'ai toujours une petite part de hrp parce qu'il en faut toujours pour retransmettre aux devs et aux staffs tous les joueurs bah en fait ils ont quasiment plus de aucun hrp plus de oc et plus rien à faire en fait ils ont juste à venir faire la demande au gouvernement et après moi je trie les dossiers par ordre d'importance et par ordre d'arriver et on fait en sorte que ça arrive au plus vite et puis ça permet aussi de soulager le staff des de l'ancien gouvernement c'est à dire des anciens des anciens admins qui étaient au gouvernement yes comme tu dis ça porte du rp exactement ce qu'on veut dans monaco oui ok très clairement c'est passé parfait tu nous montre un peu des locaux du coup ouais du coup je vous invite chez moi les y venez bon on a pas mal de choses à visiter comme vous pouvez les voir on a une très très belle façade avec vraiment deux ailes on a l'aile de droite et l'aile de gauche je vais d'abord vous présenter le hall d'entrée quand même assez stylé les motifs et tout ouais c'est vraiment sympa je découvre en même temps que vous perso pour la vidéo je suis juste rentré dedans pour au moins faire charger le bâtiment et du coup je vais le découvrir en même temps que vous pas de souci donc comme vous voyez un rôle plutôt plutôt luxueux avec du marbre un peu partout et un lustre customisé si je puis dire avec les beaux drapeaux de monaco on se retrouve assez rapidement dans l'accueil donc là on est rentré par l'entrée principale on a donc les deux ailes dont je vous parlais l'aile de gauche qui correspond au parlement et l'aile de droite qui correspond à la cour suprême de monaco ensuite c'est un bâtiment qui est sur trois étages en soi le deuxième étage c'est un peu quelques bureaux au troisième étage on retrouve mon bureau et ensuite on monte dans la tour donc c'est quatre cinq étages qui sont superposés l'un sur l'autre avec des bureaux c'est pas vraiment vraiment utile pour le moment mais à terme il y aura une utilité du coup ce que je te propose c'est qu'on commence par la cour suprême à l'est le lieu du procureur de monaco dessus du coup donc on rentre dans un couloir plutôt plutôt moderne plutôt luxueux on se met bien et vous la monaco il faut bien représenter la richesse de monaco si on a quelques bureaux bon il ya vraiment beaucoup de bureaux dans cette mairie bon pour les secrétaires pour tout ce qui est rpc sympa dès qu'on aura des nouveaux employés au gouvernement on pourra leur offrir chacun un bureau puis ça fera beaucoup plus réaliste pour traiter les dossiers et tout ce qui va avec yes donc là faut je vais préciser du coup on est quand même encore sur du 32 slots dans le serveur mais le but du jeu c'est justement ça va peut-être être grand pour justement 32 joueurs sur le serveur mais le but c'est aussi de voir sur le long terme comme le serveur va être amélioré je l'ai dit lors de la précédente vidéo on a quand même que cinq mois depuis que dv là d'existence un réel au niveau développement donc là on voit les choses en grand pour le long terme pour pas changer tous les quatre matins petite précision que j'avais apporté on se retrouve ici dans une petite pièce de réunion on pourrait croire que c'est une des pièces de réunion les plus importantes mais en fait que nenni comme on dit c'est juste une toute petite pièce par rapport aux autres salles de réunion qui a plus haut et elle est déjà très sympa très honnêtement et on se retrouve dans le hall de la suprême de la cour suprême donc c'est le lieu du procureur de monaco mais sûr aussi pour ceux qui le connaissent c'est assez sympa ça donne il ya aussi un accès dehors qui permet directement d'accéder à la cour suprême si jamais bon ça ramène dans la rue rien de spécial le bâtiment dehors c'est la mairie de base de gta sachant que l'intérieur a été modé ça permet d'avoir une belle façade vraiment sympa et un accès tout le long et tout autour du bâtiment on va retourner à l'intérieur du coup on va directement aller voir la cour suprême les deux portes à gauche ce sera des bureaux on les regardera après et on rentre tout de suite dans une des premières pièces une des premières grandes pièces importantes la cour suprême de monaco ici il y aura les procès les plus importants entre le gouvernement et les habitants ou si vraiment on a un grand criminel de droit chemin la plupart du temps on utilisera quand même le tribunal mais ici c'est plutôt les affaires qui seront en lien avec le gouvernement en cas de corruption ou pour passer les nouvelles lois l'assemblée la cour suprême en quelque sorte d'ailleurs on peut voir le parlement en face on ira tout à l'heure à travers les fenêtres tout au bout de l'autre côté de l'allée alors est ce qu'on peut dire que c'est de la pièce qu'on va dire qui va être réservé à tout ce qui est procès mais non public quoi c'est ça oui exactement c'est les procès non public les procès des policiers c'est un peu la police des polices qui travaillera ici la cour suprême en quelque sorte ok c'est vraiment vraiment sympa et encore tu n'as pas vu ni mon bureau ni ce qu'il y a au dessus du coup ici si je me trompe pas on a quelques bureaux sûrement le bureau du procureur du coup vu qu'on est dans le hall de la cour suprême très sympa encore une fois vraiment pratique pour les rp je précise quand même que toutes les vitres sont blindés c'est à dire qu'on peut pas tirer de l'intérieur à l'extérieur et c'est assez pratique pour protéger que ce soit le premier ministre le procureur ou le premier ministre adjoint bon de le préciser du coup commandant l'uchessi on va retourner dans le hall principal et on va passer à la seconde aile du bâtiment c'est à dire le parlement c'est vraiment très grand est ce qui est bien c'est qu'il ya vraiment toutes les pièces qu'il faut pour jouer le rp l'accueil et secrétaire ici on a une petite salle de réunion qu'elle soit privée au public je pense c'est plutôt privé si jamais le premier ministre adjoint à directives à passer à ses équipes c'est ici c'est ici qu'on le fera ok c'est plutôt un bâtiment luxueux quand même on peut le voir c'est des statuts c'est monaco rp c'est monaco rp ici les bureaux des secrétaires les bureaux privés des secrétaires ça se voit bizarrement les bureaux c'est pas le même standing mais oui bon il faut bien l'économie et hop ici on se retrouve à l'accueil donc pour accueillir les gens c'est plutôt sympa dès qu'on aura des secrétaires en gouvernement ce qui devrait pas trop tarder tout est bien pensé tout accessible et tout vraiment propre on voit en plus ça sort sur les chaises avec le ici à droite on va pas y aller c'est juste un petit sous sol qui permet par en dessous d'accéder directement à l'autre aile c'est pas vraiment utile mais c'est pratique on sait jamais on peut une sorte de sortie de secours et ici on se retrouve dans le parlement de monaco donc on va bientôt changer les titres en haut il y aura marqué parlement de monaco ça sera encore plus sympa et du coup on se retrouve dans le parlement du coup le parlement c'est pour passer les lois donc on a le chef de séance qui se mettra ici et ensuite on aura les députés en dessous qui débattront et qui proposeront les lois et toutes les lois que j'avais prévu de passer dans mon programme on viendra ici les valider avec les députés en gros les députés ce sera des habitants de la ville choisi aléatoirement une fois par mois pour être sûr que mon programme correspond toujours à leur attente regardez le grand le même le drapeau a été pensé là il a été revu oui vraiment franchement c'est vraiment vraiment grand vraiment sympa et regardez moi les lustres et tout qu'il y a là c'est magnifique franchement c'est bon écrit bâtiment clairement j'ai l'impression que c'est encore mieux fait que les textures de gta de base si je puis dire hop et du coup on va se retrouver à nouveau dans le dans le hall principal et on va commencer à accéder aux différents étages hop premier étage premier étage qui donne une vue plongeante sur le lustre avec deux bureaux ouverts à gauche à droite on va aller faire un petit tour au moins on va aller deux ouais d'ailleurs il ya une salle de réunion au bout de l'autre elle là où tu as été sinon de ce côté là c'est que des bureaux qui se ressemblent si tu veux aller voir vas-y au moins on voit un mais du coup on va plutôt aller à droite parce qu'à droite c'est quand même une salle de réunion c'est différent on super facilement mais je commence à avoir l'habitude à force de travailler dedans ici alors ici je pense que c'est des bureaux on a encore des bureaux bon il ya beaucoup trop de bureaux pour le moment mais comme tu l'as dit tout à l'heure le but c'est de prévoir à long terme chaque employé municipal aura son bureau plus tard parce que s'il faut changer à chaque fois c'est voilà vraiment le ici on a le bureau qui donne encore une fois la vue sur le lustre avec toujours un accès à l'extérieur ça donne vraiment beaucoup de luminosité c'est sympa et hop ici on va aller à la salle de réunion la plus sympa celle vraiment où on débattra en privé avec soit les chefs d'entreprise soit les citoyens en fonction de ce qu'ils ont à demander et ce sera les réunions les plus importantes on les fera ici c'est vraiment propre vraiment vraiment ouais c'est vraiment sympa tous les détails des tableaux de la boue de lu ouais c'est ce que j'allais dire même au niveau des tableaux si on regarde bien ils se répètent pas souvent il ya là vraiment beaucoup de tableaux différents et on se retrouve encore une fois au coeur du bâtiment en milieu c'est ici qu'on accède à quasiment toutes les salles et on va monter au deuxième étage maintenant juste montrer de lustre ouais vu de près et quand même bien fait en vrai est vraiment stylé de ouf très honnêtement oui je vraiment vraiment sympa ces petits trucs comme ça la déco qui rend le truc un peu démonter ouais je suis monté deuxième étage hop du coup on se retrouve au dernier étage théorique même si en fait après il reste la tour ici tu peux aller voir mais c'est rien intéressant c'est un couloir qui permet d'accéder à un balcon qui situe au dessus de la rue d'à côté de la mairie tu peux aller voir si tu veux je te vois je pense que je veux mais du coup on va aller accéder à mon bureau alors on sait pas assez je dois avoir une marche invisible je suis une petite marche on est en train de travailler là dessus et du coup mon bureau pour retenir assez facilement deuxième étage droite gauche donc droite puis gauche ici quand je dis mon bureau c'est le bureau du premier ministre adjoint juste à côté du mien c'est pratique pour les scènes de rp il essaye de régler les soucis si vraiment il ya quelque chose de très très important il me l'envoie juste à côté et juste à côté on a mon bureau attention les yeux je pense que le logo va changer par la suite oui sûrement après il reste encore sympathique mais il fait pas trop penser à monaco mais il ya moyen de le changer je pense puis dans tous les cas bon la scène et la pièce est assez exceptionnel je trouve pas vrai qu'elle est propre il ya encore quelques petits détails à régler par ci par là mais ça reste propre quoi c'est que du visuel quoi tout opérationnel tout est bien pensé pour les scènes de rp tout ça ça va être bon vraiment propre ici bon ça sert à rien que tiens ces quatre bureaux qui se ressemblent tous un par un tu peux y aller pour en rentrer dans un mais c'est pas la peine de rentrer dans tous les autres surtout qu'ils ont un petit souci qu'on va régler bientôt et de l'autre côté c'est exactement pareil c'est les quatre mêmes pièces que tu as vu ouais donc réellement c'est vraiment grand parce que maintenant des bloqués à 32 mais par la suite je crois d'ailleurs que peut-être que je me trompe mais ça affiche 32 mais on peut monter jusqu'à 64 je suis quasi sûr même c'est pas impossible c'est ce que j'ai entendu et du coup ici on se retrouve dans le premier étage de la tour donc encore une fois un bureau bon ici on va on va pas y aller souvent mais si on veut cacher quelques petites choses au niveau de la mairie ou vraiment avoir une réunion sans que personne n'entendent on peut monter tout en haut il n'y a aucun souci ok bien c'est les mêmes étages partout du coup ouais à partir du prochain étage ça sera les mêmes partout on va juste regarder le premier du coup voilà donc tous les bureaux au dessus ils ressembleront à celui là donc pareil je pense c'est plutôt des bureaux pour la famille pour la famille du premier ministre ou pour les hauts fonctionnaires d'état c'est bien essentiellement pour des gens qui travaillent pour le gouvernement vraiment et bien entendu toujours une vue en temps réel de ce qui se passe dehors on laisse pas ce qui pleut c'est stylé de ouf vraiment 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 stylé ouais vraiment sympa avec vue sur les toits rien de spécial à voir mais c'est les toits de gta donc c'est sympa aussi rien que le fait de voir à travers les vitres déjà c'est ça peut paraître un truc con mais c'est important quoi clairement ouais surtout l'éviter une téléportation pour entrer dans une scène ça tue le rp la téléportation alors que là c'est en temps réel j'ai déjà pas mal de scènes rp là dedans dans la mairie enfin dans le gouvernement pardon c'est vraiment sympa c'est le but de tous ces changements d'améliorer le rp sur à mesure du temps d'ailleurs j'en profite s'il ya des gens de monaco qui regarde la vidéo et même pour les autres on a rajouté un nouveau menu sur f 11 je sais pas si tu leur a montré déjà non on va en profiter de cette vidéo là pour montrer par contre tu peux éviter de montrer dans ta vidéo ce que j'ai sur moi on sait jamais je sais plus ce que j'ai mais si j'ai des choses alors j'ai juste regardé sur moi ah oui interaction illégale car d'identité de dérobés ligotés kidnappés jetés dans un véhicule ok ah oui donc du coup donc là je peux te le faire pour te montrer ce que ça fait si je te ligote a pu ça te comme si tu étais menotté donc là tu peux plus bouger normalement ensuite je peux te kidnapper c'est à dire te faire aller là où je veux de l'est dans un véhicule donc c'est ouais c'est escorté pour comparer le ligoté c'est le menu menottage des flics et kidnappés c'est venu escorter voilà et ensuite je peux dérober tout ce que tu as sur toi donc là par exemple je vois que tu as 5 tacos 5 poulet en barquette et je peux te prendre par exemple un pain ça sert à rien voilà normalement je t'ai pris un pain tu peux prendre le poulet en barquette donc bien entendu pour pouvoir le faire je suis censé t'avoir braqué avant et t'avoir emmené dans une pièce assez obscure yes oui ça on est d'accord écoutez et là c'est valide pour tous les citoyens tous les citoyens de monaco ont toute option et d'ailleurs petit exclu pour ceux qui regarderont la vidéo j'en profite je vais me faire engueuler par l'autre développeur parce que je suis pas censé le dévoiler mais il y aura bientôt une animation qui va être ajouté je pense quand on ligote quelqu'un et qu'on le kidnappe au lieu qu'il avance devant nous vraiment comme un pion il y aura une animation de nous qui le tenons avec l'arme sous la gorge et on avancera plus lentement que si on avait personne sous la main écoute c'est ce que j'allais te dire j'allais te demander dans chaque vidéo on essaye de faire une petite exclu pour ceux qui regardent la vidéo mais bien sûr je compte sur vous mais mon peuple de monaco ne veut pas dévoiler la petite exclu à quelqu'un qui n'a pas regardé la vidéo on va dire c'est votre petite récompense d'avoir regardé la vidéo d'ailleurs je vais en profiter vu qu'ils ont quand même été jusqu'à la fin de la vidéo quasiment s'ils ont sont là il ya bientôt un nouveau menu d'animation qui va être ajouté c'est à dire vous voyez votre menu f3 qui est assez moche avec marqué animations festive et tout ce qui va avec pour ce genre d'animation par exemple une cigarette on va bientôt changer de menu et on aura bientôt accès à au lieu d'une trentaine d'animations presque 400 voilà le petit spoil a été fait n'hésitez pas à réagir là dessus en commentaire ça serait cool du coup est ce qu'on a fini la petite visite de tout ça oui on a fini la visite de ce beau bâtiment globalement tu sais tout bon et il ya un petit un petit endroit caché mais on va pas le montrer en vidéo dans tous les cas je précise pour les habitants de monaco que le bâtiment est considéré comme étant fermé en l'absence d'employés municipaux voilà ok tout est dit tout est dit tout cas et ben nous je crois qu'on va se laisser là dessus mais écoute je te remercie à rendre pour la petite visite guidée de ton nouveau bâtiment donc je rappelle le bâtiment du gouvernement de monaco voilà pas de soucis ben c'était avec plaisir donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu petit pouce bleu si ça vous a plu petit pouce rouge si ça vous a pas plu des questions ou autre en petit commentaire je mettrai le lien du discorde pour nous rejoindre pour ceux qui regardent la vidéo qui ne font pas encore partie du serveur et nous on se retrouve dans un prochain épisode où il y a encore beaucoup 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 de trucs à vous montrer à vous montrer pardon donc voilà et ben c'était d'arco et alexandro et nous vous dis à la prochaine chouchou ciao